En ce moment, c'est difficile de prévoir quels seront les impacts économiques du coronavirus et si ça aura un effet sur l'immobilier. Mais pour ceux qui cherchent un appartement loué ou acheter un condo, une maison, il y a de quoi être découragé par les prix. Toute cette section-là ici, c'est tous des condos indivisent. Il n'y a plus de locataire. Ici, énormément de rénoviction. Éviction de locataires à Montréal, maisons complètement hors de prix à Vancouver, comme 2 millions de dollars pour celle-ci. Les prix grimpent en flèche et les raisons sont parfois surprenantes. Attendez de voir l'expérience en caméra cachée qu'on a montée et qui démontre la facilité de blanchir de l'argent dans l'immobilier à Montréal. Moi, je veux m'assurer que vous ayez bien compris que mon argent vient de l'ado, enchantant. Mis devant l'argent sale, vous allez voir la réaction des courtiers immobiliers. Moi, je veux que ça vienne de n'importe quoi. Moi, c'est pas à moi de juger. Plus la commission va être grosse, plus la morale a tendance à être élastique. J'ai zéro problème avec ça. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête, spéciale immobilier. Montréal n'est plus en reste des grandes villes du monde. Elle est touchée à son tour par la frénésie de l'immobilier. Depuis janvier, le prix des immeubles augmente quatre fois plus vite que le coût de la vie. 21 trimestres de hausse de suite dans le marché résidentiel de Montréal. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Mais une enquête révèle à quel point cette opportunité en or pour les investisseurs... Le Plex, c'est complètement fou. C'est la folie des offres multiples. ... est devenu un cauchemar. Ici, ils se sont tous faits vider ici. Pour les locataires qui en subissent le contre-coup. Ça va être qui le prochain acheteur qui va arriver puis qui va décider de sortir tout le monde parce que, finalement, il peut faire un peu d'argent. Le logement est un droit de plus en plus menacé. C'est que le logement est traité comme une marchandise où il n'y a pas d'humain à l'intérieur. C'est juste un objet de spéculation. Propriétaires, prêteurs, courtiers, ils étaient plus de 800 réunis récemment à Montréal attirés par les promesses exceptionnelles de l'immobilier. Tout y est pour doper le marché, une économie robuste, une poussée migratoire et une pénurie de logements qui frôlent la crise. L'effervescence touche autant les grandes tours d'habitation, la construction de neufs, que les plexes qui font le caractère si particulier de Montréal. Toute cette section-là ici, c'est tous des condos indivises. Il n'y a plus de locataire ici. Ici, énormément de rénovation. C'est fou, cet immeuble-là. Il y a un immeuble de six logements, il a mis tout le monde dehors, il a transformé ça en condos indivises. Martin Blanchard est en première ligne au comité logement de la Petite Patrie. Le logement est d'abord un chez soi. Le locataire paye un loyer convenable, le propriétaire fournit un service adéquat. On n'est pas là-dedans. Quand on parle de marchandisation et de financiarisation, il faut faire de l'argent le plus vite possible. Alarmé par la hausse des plaintes qui ont triplé en deux ans, le comité logement a décidé d'enquêter des cas de reprise et d'éviction. Ça a été laborieux en termes de travail, en termes de ressources. Jamais un locataire peut faire ça. Montréal est une exception au Canada avec près de la moitié de ménages locataires. Ce sont eux qui paient le prix de l'engouement pour l'immobilier. Selon Louis Gaudreau, professeur à l'UQAM, les gens qui achètent dans le marché à la hausse, s'endettent plus que jamais et sont entraînés dans une spirale. La pression qui s'exerce sur eux pour rembourser leurs prêts hypothécaires, bien, les contraint à se tourner vers leur locataire pour soit augmenter les loyers ou soit essayer de les remplacer par des gens qui pourraient payer plus cher. C'est un droit de propriété de pouvoir rénover son immeuble. La Corporation des propriétaires immobiliers trouve que ce sont les loyers qui ne montent pas assez vite pour absorber les coûts de rénovation. Le parc immobilier locatif a été construit surtout dans les années 50-60. Des rénovations majeures sont nécessaires pour relouer à des locataires, dans certains cas plus chers, c'est vrai. Mais est-ce qu'on aime mieux que l'immeuble tombe et qu'on reconstruise des condos? Mais il y a des propriétaires et il y a des spéculateurs. Il y a des gens qui sont là de façon très assumée pour l'argent. Il y a des spéculateurs qui achètent dans le but de transformer rapidement puis de revendre rapidement au prix. Mélinda a porté plainte contre son propriétaire à la régie du logement. Elle habite rue Bélanger. Ça fait des mois qu'elle est forcée de laver sa vaisselle dans sa baignoire. Alors, c'est ici que ça se passe. C'est la pièce multifonction. Salle de bain, espace de nettoyage vaisselle, litière et compagnie. Le problème vient de la plomberie de sa cuisine. J'étais en train de faire du lavage puis là, tout d'un coup, ça s'est mis à gicler en dehors du tuyau. Là, le lavabo s'est rempli et s'est vidé. Le propriétaire lui a demandé de partir. Mais Mélinda vit avec son fils à quelques pas de l'école qu'il fréquente. À 900 $, son logement est un des rares encore abordables dans le quartier. La loi lui permet de rester, alors elle exige que la plomberie soit réparée. Glissée dans ma porte, je reçois une réponse à ma mise en demeure qui dit que j'ai pas le droit de toucher à rien. Puis en plus, j'ai une éviction qui dit qu'il faut que je parte parce qu'il va subdiviser le logement. Le propriétaire dit maintenant vouloir transformer les 6 logements en 9 logements. Julie, qui habite l'étage du dessous depuis plus de 10 ans, est sous le choc. Bien, on est surpris, fâchés, démunis. On a beaucoup, beaucoup de questions dans le sens où... Est-ce que j'ai vraiment pas le choix? Est-ce qu'il y a vraiment le droit? Où je m'en vais? D'autres quartiers rapportent la même hausse marquée de locataires qui craignent de se faire évincer sous de faux prétextes. C'est un phénomène en pleine explosion dans des quartiers comme le plateau Mont-Royal, dans le sud-ouest de Montréal, où les taux d'inoccupation frôlent à peu près les 0 % en ce moment. Donc, il y a un contexte qui favorise ces pressions que vivent les locataires. Plusieurs quartiers voient l'apparition croissante d'un autre type de propriétaire. Georgette Ribillon vit au centre-ville depuis 30 ans. Son immeuble a été acquis en 2015 par Cap Reet, un des plus grands fonds de placement immobilier au Canada. Et depuis, elle se bat pour faire respecter ses droits. Je n'ai jamais eu de problème de chauffage. Depuis qu'ils sont arrivés, ça chauffe plus. Parce que vous allez vous plaindre en bas, la réponse est, on n'y peut rien. C'est Toronto qui gère le chauffage. Cap Reet, we won't eat! À Toronto comme à Montréal, des locataires se sont pleins de problèmes semblables dans d'autres immeubles de Cap Reet. Madame Ribillon a vraiment l'impression que le propriétaire réduit les dépenses le plus possible. C'est pas difficile. Ils ont tout supprimé. Ils ont supprimé une femme qui faisait le ménage finement une fois par semaine. Ils ont supprimé le peintre et ils ont supprimé le gardien nu. Cap Reet a enregistré une performance record en 2019. Les appartements, ça rapporte, comme l'entreprise se plaît à le dire dans des rapports à ses actionnaires. La fonction d'un fonds de placement immobilier ou d'un REET, c'est de générer de la rente pour des actionnaires. C'est des gestionnaires. Il y a des gestionnaires qui ont pour principale tâche d'augmenter la valeur du portefeuille. Montréal est maintenant dans la mire de plusieurs grands fonds de placement immobilier. Ils ont effectué plusieurs milliards de dollars d'acquisition dans la métropole ces deux dernières années. Dans les quartiers comme La Petite Patrie, la spéculation immobilière prend d'autres formes. L'enquête menée par le comité logement révèle que le phénomène des rénovictions et des démovictions, où on pousse les locataires à la porte, a pris une ampleur qui dépasse tout ce qu'il imaginait. Nos conclusions de nos enquêtes sur quatre ans de travail sur 362 unités, c'est que 85 % de ces 362 unités de logement ont fait l'objet d'une fraude ou d'une malveillance. On n'en revient pas de l'ampleur. C'est quasiment systématique. Dans 22 % des cas, on se serait débarrassé des locataires sous de faux prétextes pour relouer plus cher ou vendre. 62 % des cas seraient de la malveillance. La tentative d'éviction ou de reprise aurait échoué, mais les locataires sont partis à force d'usure. Ce qui fait dire à Martin Blanchard que si la loi est si souvent contournée, c'est qu'il est facile de le faire. En fait, c'est une invitation à la fraude. La manière dont les lois sont faites, dont le droit est appliqué, c'est un aveuglement complet à toutes les fraudes et la malveillance que l'on voit en matière de logement qui sont utilisées pour la spéculation. L'intérêt qu'on porte en ce moment au marché immobilier, tout l'optimisme qu'on a quant à la hausse anticipée des valeurs, etc., des prix, fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'incitatifs de contourner les règles en place. La transformation d'appartements en condos, les locations court terme de type Airbnb et les flips très populaires. On va faire un flip. On va faire un flip. Ce sont des opportunités d'affaires qui répondent souvent à la même logique spéculative, mais qui aggravent la pénurie de logements. Rue Bélanger, la plomberie de Mélinda est bouchée depuis trois mois. On a l'impression, en fait, que le propriétaire utilise le fait que la plomberie est défaillante pour me pousser en dehors de mon logement. Mélinda a finalement déposé une plainte pour insalubrité auprès de la ville de Montréal. La plomberie a été réparée en 24 heures. Quatre des six ménages de son immeuble contestent leur éviction devant la régie du logement. On est allés contester à la régie en disant qu'on doute que le propriétaire veut vraiment faire ces travaux-là. Convoqué devant la régie, le propriétaire a été incapable de produire les informations requises pour justifier son projet. Il n'a pas retourné nos messages. Les locataires attendent toujours le jugement. Pour la première fois de sa vie, Mme Rébillon s'est aussi tournée vers la régie pour contester une hausse de loyer de 4,5 %, exigée par le fonds de placement Capreed. J'ai dit que c'était trop, mais vous savez que c'est une compagnie avec des investisseurs, donc ils n'ont rien à foutre de nous, rien du tout. L'entreprise dit avoir investi 3 millions de dollars dans l'immeuble depuis son acquisition, pour expliquer cette hausse. La régie l'a finalement réduite de plus de la moitié. La régie du logement ignore combien d'avis de reprise et d'éviction sont émis chaque année. Elle ignore aussi combien s'avère justifié. Quand on dit que c'est une invitation à la fraude, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui vérifie, il n'y a aucune vigilance. Le taux élevé de présumée fraude et de malveillance mis au jour par l'enquête du comité logement de la Petite Patrie signale un problème important. Avec un marché en pleine ébullition, rien n'indique qu'il soit sur le point de se résorber. Au retour, notre opération en caméra cachée. Notre infiltrateur veut recycler son argent sale dans l'immobilier. Est-ce que ça va fonctionner? La réponse après la pause. T'es capable de garder les secrets? Bien sûr. L'immobilier, c'est un moyen pour les criminels de recycler de l'argent sale. C'est pour ça que les courtiers immobiliers sont obligés de déclarer les transactions suspectes. Or, le taux de dénonciation est ridiculement bas. Alors, on a voulu savoir comment réagiraient des courtiers immobiliers en présence d'un blanchisseur d'argent. Vous allez voir que les mailles du filet sont grandes ouvertes. Bienvenue. Comment puis-je vous aider? Je vous appelle pour un de nos clients. Et vous, est-ce que vous êtes courtier? Nous sommes son gestionnaire de patrimoine. Il arrive lundi de Panama et mardi, il aimerait bien entreprendre ses visites. 13 heures, ça pourrait vous convenir? Oui, 13 heures, ça serait parfait, mardi, oui. Lui, c'est Damian, un employé fictif d'une compagnie tout aussi fictive, Optimi Management, qui gère la fortune de riches clients à partir de New York. Je suis à Manhattan, mais il ne fait pas si froid que ça. Et on a un beau soleil. En réalité, il n'est pas à New York. Il téléphone de Radio-Canada. Damian est un de nos collaborateurs. Il appelle des agences immobilières pour planifier des visites avec des courtiers. Il dit que c'est pour son client qui vit à l'étranger et qui souhaite acquérir une résidence à Montréal. Je vais rencontrer quelle personne? Là, vous allez rencontrer Monsieur Bernard. Bernard? Oui, Tom Bernard. Tom Bernard. Son client, Tom Bernard, n'existe pas non plus. C'est un autre de nos collaborateurs qui joue ce rôle. Oui, elle t'a envoyé ça, puis toi, t'as pas de temps à perdre avec ça. Fait que t'as demandé à Damian de booker les visites. Tom, un homme dans la soixantaine, va visiter des propriétés avec Mélissa, sa jeune copine dans la vingtaine. C'est notre troisième collaboratrice. Elle jouera une étudiante à l'Université McGill à qui Tom veut acheter un condo d'au moins un million de dollars. Mais ce n'est pas le plus surprenant de l'histoire de Tom. Il faut qu'il sache que mon argent vient de les stupéfiants. C'est ça qu'il faut qu'il sache. C'est pourquoi il faut que tu sois très, très clair, c'est que t'as de l'argent qui est resté caché au Panama. Oui. Toi, tu y dis, la police n'a jamais réussi à trouver l'argent à venir jusqu'à maintenant. Moi, j'existe pas. C'est elle qui va signer. Oui, c'est beau. Le blanchiment, c'est tout ce qui est en contravention avec le code criminel. C'est simple. Si je commets un crime, c'est du blanchiment si j'essaie de blesser cet argent-là. Point. Au cours des prochains jours, Tom magasinera, avec son argent sale, de luxueuses propriétés, des condos et des maisons de rêve. Nous avons choisi cinq courtiers immobiliers au hasard. Comment vont-ils réagir? Mardi 18 février, Tom et Mélissa quittent Radio-Canada. Ils sont accompagnés par notre réalisateur, qui sera passé pour un adjoint. Tous portent sur eux des caméras cachées. Notre scénario va se jouer sur les trois prochains jours. Ils n'iront pas voir des propriétés accessibles au commun des mortels. L'agent new-yorkais leur a organisé des visites dans cinq propriétés de prestige, toutes plus chères les unes que les autres. Ils iront dans des tours du centre-ville, dans le Vieux-Montréal et jusque dans les hauteurs de Westmount. Bonjour! Moi, c'est Mélissa. Enchanté, Mélissa. Moi, c'est Tom. Enchanté, Tom. Ça va bien? On va aller faire un tour là. C'est également un grand condo au 27e. La vue est moins belle aujourd'hui. Il y a peut-être plus de l'hommage jusqu'au Panama aussi. Oui? Oui! Oui! Dans certains appartements, la vue est à couper le souffle. Ailleurs, les intérieurs sont fastueux. Le rôle des courtiers ne se limite pas à mousser les charmes des propriétés. Ils ont aussi l'obligation légale de dénoncer les opérations de blanchiment d'argent et même les tentatives d'opérations douteuses. C'est exactement ce que Tom s'apprête à tester. T'es capable de garder les secrets? Bien sûr. Ce qu'il va dire au courtier ne laisse aucun doute quant à la provenance de l'argent qu'il fait miroiter. L'argent, c'est pas un problème, OK? Les années 90, pour moi, c'était des années d'or. D'accord. OK, j'ai fait beaucoup d'argent. Avec la Colombie, vois-tu me suis? Oui. OK, j'ai été impliqué pas mal dans les stupéfiants en 90. D'accord. Dans les années 90, j'ai vourné dans le milieu du stupéfiant pas mal et j'ai accumulé beaucoup d'argent qui est placé… à l'extérieur du Canada, bien sûr, OK? J'ai été arrêté pour ça. J'ai pris une petite sentant. J'ai réglé mes affaires. Mon argent est bien de là. OK. Elle est placée au Panama puis un peu au Bahamas. Moi, ce que je recherche, madame, c'est de la confidentialité. Fait-il affaire終iplaçe. Une déclaration sans ambiguïté, qui laisse une courtière sur ses gardes. Est-ce que je peux me fier sur vous? Oui, bien sûr, mais je travaille pour mes vendeurs. Donc, si vous voulez vraiment de confidentialité, je peux vous suggérer quelqu'un. Mais pour les quatre autres, ça ne semble pas être un obstacle, bien au contraire. Même si mon argent est placé et qu'il vient de la vente des stipulations, ça ne t'arrange rien. En autant, vous êtes payés. Moi, je pense que ça vient de n'importe quoi. Ce n'est pas à moi de juger, genre. OK. Mais mon argent provient de ça. Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne vous dérange pas du tout. Mon meilleur ami, son mari, c'est la même chose. C'est la même situation. Donc, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour culpabiliser. Chacun puis sa vie, chacun sa vie. Donc, je vous entends. Moi, je veux m'assurer que vous avez bien compris que mon argent, elle vient de la Daube. On s'entend, hein? Je n'ai peut-être pas fait autant de vous, mais j'en ai fait au blanc, au noir, moi aussi. Ah oui? Non, c'est... Non, ça ne fait pas de ça. Vous avez de mon entier à discrétion. Il ne va même vous serrer la main là-dessus. Monsieur, j'apprécie beaucoup... Ça vous fait grandement plaisir. ... que j'ai une meilleure chaleur. Oui, c'est ça. La neige, j'aime mieux la voir chez la table. Sur la table. À TV. Sur la table que sur la sphère. On s'entend? On s'entend? On s'entend? Ça fait que moi, ce que je fais... Nous avons montré ces images à des experts. Le scénario est crédible. La force de votre scénario, c'est justement son caractère qui est parfois farfelu. Comment ces gens-là ont pu mordre et être si confortables devant quelque chose d'aussi... Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Disons que c'est dessiné au crayon gras, ici. Je vais arriver dans la même estupé-pied. Mon argent provient de ça. La provocation était claire. Et là, il s'est un blanchisseur. Pour cet éthicien qui enseigne au courtier immobilier, ceux-ci devraient dénoncer un tel cas aux autorités. Quand le client nous dit qu'il est un trafiquant de drogue, ou à peu près, bien là, les règlements disent qu'il faut le dire. C'est du blanchiment. Et si la transaction avait procédé, ils auraient pu faire face à des accusations criminelles. Le fait d'avoir caché ça, c'est passible de prison maintenant. Bonjour, je m'appelle Julie Dufresne. Je suis journaliste à Radio-Canada pour l'émission Enquête. Nous préparons un reportage sur le blanchiment d'argent dans l'immobilier. Une semaine après notre opération, nous contactons les courtiers pour leur demander ceci. Je me demandais, est-ce que vous avez personnellement été témoin de ce genre de situation-là? Je n'ai pas de gros expérience, je n'ai pas fait 100 transactions, donc moi, je n'ai jamais vu ça sur mon côté. Vous n'avez jamais eu de client qui vous a proposé de faire ce type de transaction-là? Non, non. De blanchiment d'argent ou rien du genre? Non, non. Sur les cinq courtiers, quatre ont affirmé ne pas avoir été témoins de tentatives récentes de blanchiment d'argent. Nous leur révélons donc la vérité au sujet de Tom Bernard. J'aimerais vous demander si vous avez rencontré un dénonné Tom Bernard le 18 février dernier. Oui, j'ai rencontré M. Tom Bernard, oui. D'accord. Je dois vous informer que Tom Bernard, c'est un personnage fictif que l'émission Enquête a créé. OK. Au moment de notre appel, aucun courtier n'avait déclaré de tentative de transaction douteuse. Confrontés à leur réaction lors de nos visites, tous se sont vivement défendus d'avoir manqué à leurs obligations légales. Bien, moi, je ne pensais pas qu'il voulait blanchir de l'argent. Moi, ce que j'ai compris, c'est que lui, il y a de l'argent à l'extérieur du pays. Il n'y a rien du tout d'ilal dans ce que j'ai dit. Lui, il a dit, j'ai payé mes dettes, j'ai fait tout ce que tout mon temps. Donc oui, et c'était dans les années 90. Je me rappelle quand c'est arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose qui semble weird. Je pensais ça, j'étais juste sur le choc et je ne savais pas comment répondre. En tant que courtier immobilier, j'ai une responsabilité envers mon vendeur. Puis oui, je dois flaguer le monde si c'est un blanchiment d'argent, mais selon moi, une fois qu'il y a une offre déposée, c'est là où j'aurais dû le flaguer. Nous avons également montré nos images à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OACIQ. De façon générale, est-ce que ce que vous avez vu là correspond à des comportements que vous espérez voir de courtier immobilier? Évidemment que non. Évidemment que c'est extrêmement préoccupant, que c'est extrêmement troublant d'entendre des situations comme celles-là. Mais est-ce que c'est vrai qu'il doit prioriser la vente pour son vendeur sans se préoccuper, par exemple, d'un potentiel blanchement d'argent ou d'un potentiel manquement à ses obligations légales? La réponse est simple, c'est non. Non, il doit vraiment s'assurer du respect de toutes ses obligations, autant à l'égard du vendeur que de l'acheteur. Plus la commission va être grosse, plus la morale a tendance à être élastique. Si je vends une maison, mettons, 3 % de maison de 5 millions de dollars, ça donne, si j'ai bien calculé, 150 000 $ de commission, ça peut peut-être avoir une morale plus élastique. Ne manquez pas au retour, la suite de notre enquête. De retour à nos visites en caméra cachée. Nous avons vu la réaction initiale des courtiers quand notre client propose d'acheter avec de l'argent qui provient de la drogue. Notre sulfureux personnage ne s'arrête pas là. Aux 5 courtiers, il annonce aussi qu'il veut cacher son identité et que son nom n'apparaisse nulle part dans la transaction. C'est Mélissa qui signera pour acheter la propriété au nom d'une compagnie. L'intention du législateur est claire. Je dois identifier le tiers. C'est le vrai acheteur. Parce que tous les criminels vont vouloir se cacher. Alors je veux savoir qui avait cet argent-là. Donc il faut que j'identifie le tiers. Moi c'est sûr que si tu me demandes des papiers d'identité, tu n'auras pas. Parfait. OK? Ça c'est clair. Ça ne me demanderait même pas. C'est comme si tu ne m'avais jamais vu. C'est ça. OK? Non, bien compris. J'existe pas. C'est ça. C'est comme si on ne s'était jamais vu. Absolument. Si vous me demandez des pièces d'identité, vous n'en avez pas assez sûr. C'est clair. Mais dans le fond, vous n'êtes pas l'acheteur. Non. À mes yeux, vous n'êtes pas l'acheteur. OK. Mais l'argent vient de... C'est moi qui ai fourni, mais c'est pas grave. C'est un détail. On s'entend, c'est un détail. C'est un détail. Que si tu me demandes des documents, une carte d'identité, quoi que ce soit, parmi de conduire, quoi que ce soit, mon identité, tu n'auras pas. OK? Ni maintenant, ni plus tard, ni jamais. C'est un dollar. OK. Maintenant que madame... C'est madame qui va être... C'est bon. Mais moi, je suis garantie de l'argent. Si on prend une carte, tu vas te payer. OK. J'espère que vous vivez bien avec le fait que mon nom n'apparaisse pas de départ. Absolument. J'ai zéro problème avec ça. OK. J'ai absolument zéro problème. Il faut bien que ce soit sur le nom de quelque chose ou de compagnie. Donc, en autant que ce soit une compagnie ou Melissa, j'ai zéro problème avec ça. OK. Zéro. Oui, j'adore votre façon de faire. Parce qu'on est dans... Non, non, non. On est au même... On est au même... Zéro, zéro problème avec ça. On est au même niveau. Oui, tout à fait, tout à fait. Et si c'était vos élèves, ces courtiers-là, est-ce qu'ils passeraient leur cours? Non. En acceptant de ne pas identifier le tiers, bien là, c'est qu'ils acceptent d'être en contravention avec le règlement. Les courtiers sont des facilitateurs de transaction. Les choses ne pourraient pas se faire de cette façon-là si une multitude de professionnels ne faisaient pas de l'aveuglement volontaire. Puis c'est la compagnie qui va acheter. C'est la compagnie qui va acheter, mais c'est moi qui paye avec mon argent. OK. Et si les courtiers ferment les yeux, il peut être par la suite difficile, voire impossible, de savoir qui se cache derrière une transaction. Dans les faits, là, qui va vérifier ce qui se dit entre quatre murs? Exactement, c'est ça. Et si les papiers sont bien faits, écoutez, les blanchisseurs font fortune à Vancouver, à Toronto, et ça commence à Montréal, puis ils utilisent ces tactiques-là de la compagnie et des printemps. Faute de données probantes, on ne peut pas déterminer l'ampleur, le rôle exact joué par le blanchiment d'argent dans la spéculation immobilière à Montréal. C'est certain que le blanchiment d'argent est un facteur qui justifie la hausse des prix à l'heure actuelle. Et vous le voyez très bien. Nous décidons de pousser l'exercice plus loin. Nous demandons une deuxième visite au courtier. Monsieur Bernard est intéressé par votre propriété. Est-ce que c'est possible pour vous qu'ils puissent vous revoir demain matin sur place? Ce qu'on s'attendrait d'un scénario comme ça, c'est que des gens refusent une deuxième rencontre. On peut toujours justifier la politesse de la première rencontre par le fait que ce n'est pas des policiers de carrière, ça ne sait pas comment réagir avec des criminels. Il y a une certaine forme de courtoisie naturelle, peut-être. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mon ami. Bonjour. Tous acceptent de le recevoir à nouveau. Tom laisse miroiter qu'il est prêt à faire une offre d'achat. On s'entend, on s'entend juste que mon nom a parlé de pour moi. Complément entendu, puis pour moi et pour vous. Oui, c'est le moins que je connais. C'est ça. Moi, ce que je vais voir, c'est un contrat d'achat à une offre, d'achat à une offre de compagnie, avec un chèque qui vient de ce compagnie-là, qui est émis par la compagnie, autorisé par Mélissa. Moi, c'est ça que je vais voir. Nous, on va remplir, une fois qu'on le reçoit, on le remplit, puis that's it. Même celle qui semblait doutée accepte une nouvelle rencontre. Elle a en main une proposition d'offre d'achat qu'elle a en partie remplie. Lorsqu'on accepte une deuxième rencontre, puis on arrive avec des documents pour faire une offre d'achat en expliquant de quelle façon le nom de notre monsieur n'apparaîtra pas, là, je pense que ça démontre un niveau de confort, de normalisation de ces crimes-là qui sont troublants. Mélissa n'est plus présente lors de cette deuxième visite, où on discute d'une offre d'achat qu'elle doit pourtant signer. Si on fait ça en format électronique, je demande à Damien de vous envoyer une photocopie du permis de conduire, puis ça va être bon. Tous les courtiers acceptent d'authentifier l'identité de Mélissa à l'aide d'une simple photocopie. Ça, c'est clair que c'est en contravention avec la loi. On doit voir les originaux des pièces. Alors, pas de photocopie. Une photocopie, on peut faire n'importe quoi avec une photocopie. Par contre, et même si ça peut paraître étonnant, la loi permet aux courtiers de procéder à la transaction et de faire la déclaration d'opération douteuse ensuite. Certains d'entre eux nous ont dit que c'est ce qu'ils auraient fait si la transaction avait été plus loin. À partir du moment où est-ce qu'on a un soupçon, qu'on a un doute, on doit le déclarer. La clé, c'est le partage d'informations. Si on partage l'information, alors là, on agit en amont. Et puis les courtiers peuvent agir comme chiens de garde à ce niveau-là pour empêcher justement qu'il y ait blanchiment d'argent. Il faut se demander avec quelle efficacité les courtiers auraient pu aider les autorités à identifier nos blanchisseurs après coup. Ils n'ont aucune pièce d'identité pour Tom et une photocopie facilement falsifiable pour Mélissa. Ils ont les obligations de faire les vérifications d'identité, alors c'est ce qu'ils devaient faire. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Il semble qu'ils n'aient pas fait ça au moment où est-ce que les questions leur ont été posées. Dans la propriété la plus chère, celle à près de 7 millions, un courtier senior accompagne sa collègue moins expérimentée. Tom, je t'ai expliqué un peu la situation, Tom, il est à Tau-Panama, puis je t'ai expliqué la situation. Oui, que c'était pour une belle, une dame, puis que ce sera au nom de la... Exactement. Exactement. C'est lui qui prend le relais et poursuit les discussions. On va s'asseoir, on va écrire une offre qui vous convient, puis on va juste essayer de s'entendre. Nous, on est extrêmement discrètes. Nous, on fait les choses selon les règles de l'art avec l'OACQ, mais on n'est pas là pour, tu sais, nous, comprenez ce que je veux dire. Tout à fait. Que ce soit légit, évidemment. Il ne questionne jamais ni l'identité, ni les intentions de Tom Bernard. Nous avons contacté ce courtier. Bien oui, mais c'est sûr que c'était douteux. Donc, vous auriez dû remplir une déclaration d'opération douteuse à ce moment-là. À partir du moment où est-ce qu'on a un soupçon, on a des indices, qu'il y a un drapeau rouge qui se lève, on doit le déclarer. C'est ça l'obligation du courtier. Il affirme que sa collègue ne lui avait jamais dit que l'argent provenait du trafic de drogue. Plutôt qu'admettre un terme à la transaction, vous avez accepté une deuxième visite à laquelle vous avez participé. Vous avez même dit qu'on va s'asseoir. Il n'avait pas l'air d'avoir aucun problème à procéder à la transaction. C'est sérieux ce que vous allez dire, parce que je suis probablement le courtier le plus honnête. Mais pour l'OACIQ, cette deuxième visite n'aurait carrément jamais dû avoir lieu. Dans la mesure où est-ce qu'ils sont dans une situation, où est-ce qu'ils constatent qu'ils ne pourront pas remplir leurs obligations déontologiques, eh bien à ce moment-là, effectivement, ils devraient dénoncer la situation puis ils seront retirés. Aussi clair que ça? Oui. Merci. Bon retour au Panama. Ces courtiers seront les premiers à nous faire parvenir une ébauche d'offres d'achats par courriel. Au total, nous avons reçu trois offres d'achats. Vous venez de mettre une réalité sur ce que certains dénoncent depuis longtemps. Donc, oui, c'est un wake-up call. C'est un wake-up call qui doit être pris très sérieusement par les premiers ministres des provinces canadiennes. Il faut comprendre que le seul outil qui peut ouvrir les lumières sur une forme de criminalité comme le blanchiment d'argent, c'est une commission d'enquête. Parlant d'enquête publique, après la pause, on va à Vancouver où se tient justement une enquête publique sur le blanchiment d'argent dans l'immobilier. Ça va nous donner une idée de ce qui nous attend peut-être, si rien ne change. Sur la côte ouest, les tours de condos se multiplient et les prix de l'immobilier atteignent la stratosphère. Le rêve d'accès à la propriété devient de plus en plus illusoire pour la classe moyenne. Bienvenue à Vancouver, où le marché immobilier est devenu une cible du crime organisé. Écoute, je ne sais pas combien il y a eu d'offres, mais c'était plusieurs offres. Je ne sais même pas encore à combien. Ça s'est vendu, mais c'était au-dessus. Ça s'est vendu au-dessus du prix demandé. Et puis, c'était déjà 1,3. L'ingénieur québécois François Vitesse et sa compagne Marjolaine Savoie se cherchent une nouvelle demeure. Mais même pour des professionnels, Vancouver est devenu presque hors de prix. Je pense-y, François, tu sais, dans le fond, et toi et moi, on arrive de Montréal, puis on regarde ça, c'est complètement fou. François Vitesse visite des condos et des duplex en banlieue de Vancouver. Il n'a pas les moyens d'acheter une maison unifamiliale. Hi. Hi. Zoé. C'est comme, c'est vraiment tech. Celle-là est plus grande, par exemple. Ce condo est offert à 998 000 $. C'est une belle grande chambre pour les enfants aussi. Je ne vois pas comment ça peut arrêter de monter ou je ne vois pas comment ça peut descendre. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est mes enfants. Je ne peux pas m'imaginer une profession légale qu'ils peuvent faire qui va leur permettre de rentrer dans le marché, même si je suis là pour les aider. Depuis 10 ans, la montée des prix a été fulgurante. Une maison unifamiliale moyenne du Grand Vancouver coûte plus d'un million 600 000 $. C'est presque quatre fois plus élevé que dans le Grand Montréal. Dans la ville de Vancouver, il n'y a qu'une demi-douzaine de maisons unifamiliales à moins d'un million de dollars, comme cette aubaine de l'Est-de-la-Ville à 869 000 $. Et si vous êtes plus fortunés, cette demeure à retaper est à vous pour la rondelette somme de 2 140 000 $. Le revenu familial médian à Vancouver est à peine plus élevé que celui de Montréal. Alors, comment expliquer cette hausse vertigineuse? Les bateaux d'intérêt, la spéculation et l'investissement étranger ont tous contribué à alimenter la bulle immobilière. Mais un autre facteur important est venu gonfler les prix, le blanchiment d'argent. Tout d'un coup, il y a des acheteurs qui sont prêts à payer des prix plus grands que ce que le marché normalement permettrait, parce qu'ils se servent d'argent sale. À l'ombre des tours du centre-ville se trouvent le Downtown Eastside et ses milliers de toxicomanes. Le trafic de la drogue, comme le fentanyl, y fait des centaines de victimes à chaque année. 1 000 personnes meurent chaque année dans notre province et c'est le crime organisé qui alimente cette dépendance à la drogue. Résultat, beaucoup d'argent comptant doit intégrer le système financier pour être blanchi. Selon un rapport d'experts mandaté par la province, jusqu'à 5 milliards de dollars par année sont blanchis dans le marché immobilier de la Colombie-Britannique, provoquant une hausse du prix des maisons de 5 % à l'échelle provinciale. Peter German était le sous-commissaire de la GRC en Colombie-Britannique. Il a effectué deux études sur le blanchiment d'argent à la demande du gouvernement provincial. D'abord, on blanchit l'argent sale grâce à un commerce, où beaucoup de transactions se font en argent comptant. Les casinos sont parfaits pour ça. Voici des images stupéfiantes captées dans des casinos de la Colombie-Britannique. Des joueurs venus de Chine échangent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars en argent comptant contre des jetons de casinos. On y voit des liasses de billets tenus par des élastiques, comme le font les trafiquants de drogue. Une part des fonds blanchis dans les casinos se retrouve dans l'immobilier. Vous ne verrez pas de sac d'argent comptant chez les courtiers immobiliers. Les fonds qui aboutissent dans l'immobilier ont déjà été placés dans le système financier. Mais selon Peter German, des sommes encore plus importantes proviennent directement de l'étranger par virement électronique, sans qu'on puisse en vérifier l'origine. Ces fonds sont envoyés dans les comptes bancaires d'avocats canadiens. Et contrairement aux banquiers et aux agents immobiliers, les avocats ne sont pas tenus de signaler des transactions douteuses aux autorités fédérales en raison du secret professionnel. C'est là un trou béant dans le système de surveillance canadien. L'argent déposé dans les comptes en fiducie des avocats est invisible pour les policiers. Beaucoup d'argent sale pourrait ainsi entrer au pays. On ne le sait pas car on est incapable de voir où ces fonds entrent dans le système financier. Mais cet argent va directement dans l'immobilier. En 2017, un avocat de West Vancouver a été suspendu par le barreau de la Colombie-Britannique. Il a utilisé son compte en fideicommie pour transférer, au nom d'un client, près de 26 millions de dollars provenant de paradis fiscaux, sans se renseigner adéquatement sur les circonstances de la transaction et sur l'origine des fonds. Nos avocats et notaires sont eux-mêmes vulnérables à ce genre de transaction-là. Mais la majorité d'entre eux, finalement, savent très bien qu'il y a des questions qu'ils ne doivent pas poser à leurs clients. Et puis, bon, ils peuvent continuer à procéder comme si rien n'était. De plus, l'utilisation de prêt-nom pour dissimuler les véritables propriétaires est courante en Colombie-Britannique, selon l'analyse de Peter German. Plus de 33 000 demeures ont été achetées par des personnes qui se disent chômeurs, étudiants ou femmes au foyer. Je ne dis pas que ces gens ne peuvent pas acheter une maison, mais c'est peu probable, car il s'agit surtout de maisons de grande valeur. Ce sont probablement des prêts de noms. En Colombie-Britannique, la GRC avait une équipe d'une vingtaine de personnes consacrées à la lutte au blanchiment d'argent. Mais cette équipe a été démantelée en 2013. C'est un problème. Pour combattre ces crimes complexes, il faut des équipes intérées, comme on avait avant, des gens formés en comptabilité ou en droit, et qui sont aussi des enquêteurs qualifiés. Quel est le risque pour les organismes criminels? Il n'y en a à peu près pas. C'est un secret de polychinelle. Il y a très peu d'enquêtes qui sont faites, qui sont menées, et encore moins d'enquêtes qui sont menées avec succès. Pour s'attaquer au problème, le gouvernement a constitué une commission d'enquête sur le blanchiment d'argent. Et dès le mois de juin, un registre révélant les propriétaires réels des biens immobiliers sera instauré, une première au Canada. Mais lorsque les activités du crime organisé sont exposées au grand jour, les criminels changent leur méthode ou déplacent leurs activités de blanchiment vers d'autres provinces. Ce qui rend Vancouver attrayante pour le blanchiment d'argent se retrouve aussi à Montréal. Les gens au Québec devraient considérer ça comme un signal d'alarme. J'espère que vous avez apprécié ces reportages et cette spéciale immobilier d'enquête. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada